Immunologie de la transplantation Les réponses immunitaires adaptatives aux allogreffes Les molécules allogéniques de CMH d'un greffant peuvent être représentées au lymphocyte T du receveur de deux manières différentes, appelées présentation directe et indirecte, qui se produisent dans les organes lymphoïdes secondaires dragnant le greffant. Les lymphocytes T du receveur de la greffe peuvent reconnaître les allo-antigènes du donneur en fonction du type de cellules qui présentent ces allo-antigènes. De nombreux tissus contiennent des cellules dendritiques et ces cellules sont transmises au receveur avec le greffant. Dans la présentation directe, les lymphocytes T peuvent reconnaître directement les molécules de CMH allogéniques exprimées à la surface des cellules dendritiques du donneur qui ont migré vers les organes lymphoïdes secondaires. Lorsque les lymphocytes T du receveur reconnaissent les molécules de CMH allogéniques, elles s'activent et se différencient aux lymphocytes effecteurs, appelés lymphocytes T alloréactifs, principalement des CTL, ou des cellules T cytotoxiques, qui reconnaissent et attaquent les cellules du greffant. Dans la présentation indirecte, ce sont les cellules dendritiques du receveur qui présentent l'allo-antigène au lymphocyte T. Dans le greffant, les allo-antigènes sont ingérés et apprêtés par les cellules dendritiques du receveur. Les fragments peptidiques des molécules de CMH allogéniques sont ensuite présentés au sein des molécules de CMH du soin, exprimées à la surface des cellules dendritiques du receveur. Dans la présentation indirecte, il est probable que le rejet dépend surtout des lymphocytes TCD4 alloréactifs. Ces lymphocytes peuvent aider les cellules B à produire les anticorps spécifiques du CMH du donneur, qui peuvent endommager les cellules greffées. Les TCD4 alloréactifs peuvent également être activés dans le greffant, entraînant des lésions inflammatoires. On pense que la voie directe est la plus importante dans le cas d'un rejet aigu, assuré par les CTL. Et que la voie indirecte joue un rôle plus prononcé dans les rejets chroniques. ... ... ...